Trazak Obaruch Rabotai, Shavua, Tau, Mevorar, 15 aujourd'hui dans le mois des Louls, exactement 26 jours avant notre signature, l'année là de Kippour. Et ce chiffre là, dans notre paracha, qui est très très belle, quitte à vaut, quitte est beau, mais il y a une montée là-bas qu'on lit un peu doucement, on voit basse, et cette montée contient 98 bénédictions. Ou l'inverse, parce qu'on le lit doucement, c'est le double de paracha de Bechoukotai, que là-bas, si vous vous rappelez bien, Hachem a cité 49, je ne sais pas dire, l'inverse de bénédictions, si on ne va pas l'écouter. Et mon cher Abbé, nous, il a doublé dans cette paracha, 98, mais il y a dedans 26 fois le nom de Dieu. Ça donne quoi ? Il y a un théélim qu'on lit tous les shabbats, c'est le théélim 34. Rabot, Raot, Tzaddik, Oumikoulam, Yatzilen, Hachem. Raot, tout ce qui est mauvais, combien c'est en valeur numérique ? 676. Bon, bravo, c'est quoi 676 ? C'est 26, mais tu pliés par 26. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, et voilà le message du jour, il nous cache dans cette paracha qu'elle tombe toujours avant Rosh Hashanah, depuis Ezra, plus que 2000 ans, il a instauré que cette paracha tombe avant Rosh Hashanah pour tichler Shana avec Lilotea, pour terminer avec toutes les malédictions. Mais la vérité, c'est que des bénédictions. Si Hachem se cache dedans, c'est pour qu'on se rappelle, nous tous, l'histoire dans l'Akmara, Moued Katan ne vient pas. Rabbi Shimon Bar Yochai a envoyé son fils pour prendre une bénédiction chez Rabbi Yonatan et Rabbi Yehuda Ben Gerim. Et ils l'ont encaissé, et ils l'ont dit que tu vas sommer sans récolter, que tout ce que tu vas rentrer ne va jamais ressortir. Il est arrivé chez son père, il a dit, papa, c'est quoi ça ? Tu m'as envoyé pour recevoir des bénédictions, j'ai reçu des choses catastrophes. Il l'a dit pas du tout. L'interprétation, elle est peut-être pas bonne, mais si tu sais ce qui se cache derrière, c'est pour ça qu'ils tombent bénis en cachette. Ça veut dire quoi ? Que tu vas sommer sans récolter, que tous tes enfants baiseraient à Hachem, vont vivre jusqu'à 120 ans, et que tout ce que tu fais rentrer ne va jamais sortir. Ça veut dire que tous tes gendres qui seront là, seront mariés avec ta fille, jamais de divorce, ils ne vont pas ressortir. Et il a interprété toutes les malédictions en bien. Donc le problème, c'est notre cerveau, chers amis. On sait très bien que tout ce qu'on voit, on voit à l'envers. C'est le cerveau qui le met droit. Alors cette paracha veut nous dire que tout ce qu'on a vu mal cette année, on a vu à l'envers. La vérité, il n'y a que du bien qui se cache dedans. Et avant de sonner le chauffard, on va terminer avec l'histoire du grand Kohen, Hapheth Sraim. Il a envoyé un de ses élèves d'aller voir le raf de Brisk, et le demander une bracha et le saluer. Et le rabbin, il a salué, il a dit, je souhaite à tous les gens de Radin, c'était la ville là-bas où il habitait le Hapheth Sraim, qui vont avoir une maison. Et tu souhaites au Hapheth Sraim, de ma part, qui va marcher pieds nus avec des pierres sur son cœur. Oh là là, il est arrivé, il avait honte de répéter au Hapheth Sraim. Après il a dit, Hapheth Sraim, je veux que tu me dises exactement ce qu'il a dit le raf de Brisk. Il a dit, eh bien que tu vas marcher pieds nus avec des pierres sur son cœur, sur ton cœur. Il a dit, j'espère, il m'a souhaité quelque chose de grand. Il ne m'a souhaité pas seulement d'être un Kohen, et de marcher pieds nus avec Amikdash, il m'a même souhaité d'être le Kohen Gadol, et de porter le pectoral sur moi. Alors à partir d'aujourd'hui, Rabotaï, toutes les malédictions, en rendant le nom de Dieu, et on les inverse pour le bien, et pour avoir, Bézrat Hachem, une excellente semaine. Parachat, quitte tes mots. Parachat, quitte tes mots.